Bonjour, je m'appelle Berthe Wyss, je suis enseignant-chercheur en mathématiques ici à Rennes. L'oreille humaine aperçoit deux notes de musique qui sont jouées ensemble comme juste, agréable, concordant. Par exemple, si le rapport de leur fréquence est un nombre rationnel avec un petit numérateur et dénominateur. Par exemple, si je joue une octave, la fréquence de la deuxième note est égale à la fréquence de la première note fois 2. Dans une quinte, le rapport est de 3 demi, dans une quarte, de 4 tiers, dans une tierce majeure, de 5 quarts, etc. Pour vous en convaincre, je vais vous montrer la technique de jeu de violon, dite en harmonique, qui consiste à frotter la corde alors que le doigt de la main gauche touche très légèrement la corde à exactement au milieu de la corde, ou à un tiers, ou à un quart, un cinquième, etc. La corde vibre alors des deux côtés du doigt, avec un, deux, trois, etc. nœud, et la fréquence est le double, le triple, le quadruple, etc. de la fréquence de base. Et en effet, vous entendez une octave, ou une quinte, ou une tierce majeure, parfaitement juste. Juste pour rigoler, si je déplace l'archer pour frotter exactement sur un point nœud, alors il n'y a aucun son qui sort. Bref, pour accorder un piano, on pourrait accorder toutes les notes pour être juste dans ce sens, par rapport à une note de base, par exemple la la, et ça marche merveilleusement bien pour la musique traditionnelle. Mais déjà à l'époque paroque, les musiciens avaient envie de changer de tonalité au cours d'un morceau. Et par exemple, si je joue sur un orgue qui est accordé en la, un morceau qui commence en la majeure, tout va bien. Après, je module vers Sol majeur, et ça sonne affreusement faux. Pour comprendre le problème, jouons une note Do, montons une quinte vers Sol, encore une quinte vers Ré, une quinte là, etc. et jouons chaque intervalle ou chaque note juste par rapport à la note précédente, pas par rapport au Do initial. Après 12 quintes, on devrait revenir sur un Do, juste 7 octaves plus haut. Mais vous voyez bien que ça ne peut pas être vrai, parce que ça voudrait dire que 3 demi à la puissance 12 est égal à 2 à la puissance 7, ce qui contredit le théorème de l'unicité de la factorisation en nombres premiers. Donc forcément, on est obligé de tricher quelque part. Et dans l'histoire de la musique occidentale, il y a une façon de tricher qui a gagné, et la quasi-totalité de la musique que vous entendez tous les jours utilise cette triche-là. Elle s'appelle le tempérament égal. Ça veut dire qu'une octave est sous-divisée en 12 intervalles d'un demi-ton et impose que tous ces intervalles doivent être égaux, avoir le même rapport de fréquence qui du coup sera 12e racine de 2. Ainsi, rien ne sonne terriblement faux, mais il n'y a rien qui sonne vraiment juste non plus. Mais nos oreilles s'y sont habituées. Pour conclure, je vais vous jouer en accord majeur, d'abord de façon vraiment juste et ensuite en tempérament égal, ce dont vous avez l'habitude. Merci.